Yolole ! Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques trésors que j'ai ramené d'une exposition au port du lac Léman. Japan Impact ! Mon expo préféré depuis de nombreuses années, géré en grande partie par les étudiants de l'EPFL de Lausanne. Je n'ai pas beaucoup d'images de l'expo en elle-même, par contre j'ai ramené un peu... un peu... beaucoup... Un peu beaucoup... un peu beaucoup de choses, oui. Faut dire que j'ai été gâtée aussi, donc je vous montre tout ça en vidéo. Ouais c'est dans ce gros carton là. Tout ça c'est mon butin de Japan Impact 2023. Mais j'y peux rien aussi s'il y a une concentration de talent au mètre carré là-bas. Je profite de ces quelques instants de tri pour remercier les visiteurs qui sont passés me voir au stand. Les copains qui sont venus m'aider ! Les artistes trop pipous partout. Les adorables personnes du staff qui couraient partout aussi. Et mes collègues de stand trop sympas. Bien, maintenant que j'ai tout retrouvé, c'est parti ! Dans ma collection il y a... il y a devinez quoi ? Un ticket de Tombola. Qui m'a fait gagner un stickers de consolation. Vous allez tout de suite vous rendre compte que... Dans ma collection il y a surtout des illustrations et beaucoup, beaucoup de stickers. Mais il faut savoir que je suis stickophile. Mais il y a aussi des crottes de daouettes, des crottes de marmottes et du génépi de tout non-les-vins. Ça c'est des petits cadeaux de l'autre côté du lac. Ben ouais, même pas de chocolat suisse cette année. Par contre j'ai gagné des fossiles de la préhistorique Pet Society. Ainsi qu'un manuel en anglais pour savoir élever un dimétrodon. Ceux qui ont suivi la série Les aventures de Poncho et ses amis reconnaîtront peut-être le style de Mélissa ou Sylphaine ou The Green Ferret. Evidemment il y a un furet quand même dans tous ces dessins. N'oublions pas son animal signature. Bon du coup vous aurez peut-être la chance de la recroiser sur un salon en France à l'occasion. En tout cas de mon côté je l'ai déjà embauché pour 2-3 projets. Donc vous en entendrez forcément parler. La prochaine artiste que je vais vous présenter c'est Kali qui était en tête d'affiche à l'honneur pendant l'exposition. Car elle y dédicacait sa série manga nova. J'avais d'ailleurs pris mon petit pince de riz que j'ai pu transformer en étoile de riz. Trop belle hein. J'ai d'ailleurs fait la même chose avec le petit badge abeille de Eupholie que j'ai transformé en pince abeille qui shine. Et enfin à côté de Kali il y avait les badges rigolos de Shisa qui m'a fait redécouvrir le Geocatcher. Un petit tour chez Studio Gon pour choper quelques cartes postales. Puis on se raconte un peu nos vies chez Fluffy Tori. Et je repars avec quelques stickers. Ensuite on part à deux l'ornier chez Machina Sue and the Boys. Surtout this ninja boy. Je découvre ensuite l'univers de Laura Lowe. Ouais c'est pas du tout dans l'ordre. J'ai pris un peu comme ça venait. Mais ceux qui étaient à Japan Impact savent très bien que j'ai pas pris du tout les gens dans l'ordre du plan de la convention. Enfin voilà une découverte. Je ne connaissais pas cet artiste et j'adore son univers. Et à contrario je connaissais cet artiste et je suis très contente de l'avoir vu sur Japan Impact. Colonel Moutarde avec son coup de crayon très stylisé. Et en plus il y a du Breath of the Wild. Donc voilà je suis contente. Après ça va être l'avalanche de stickers. Bon les premiers ça va c'est Fluffy. C'était avec. Après il y a le Kanji Samouraï de Sophie. La chauve-souris du Collectibats. Et après je m'y perds un peu. Donc je vais vous retrouver les liens des artistes et vous mettre tout ça quelque part. Pendant l'expo il y avait quelqu'un qui passait de stand en stand d'artiste pour faire des échanges. Le but c'est que tu prends une création et tu la remplaces par une des tiennes. Et avec ce stickers justement que vous voyez à l'écran j'ai fait un petit échange. Ce qui est rigolo c'est que la créatrice je pensais la rencontrer à Japan Impact et au final on s'est couru après je n'ai pas rencontré cette personne. Mais on a fait un échange de stickers. Enfin les belles planches stickers plus le petit cygne et le porte-clés hibou ça vient du stand Matryoshka. J'aime toujours autant le travail de El Kemegu. Si vous ne connaissez pas déjà leur travail je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Parce qu'il y a des livres aussi. Beaucoup de livres. Bon je pense que j'ai dû faire un stock de stickers pour une décennie. Surtout quand je suis tombée sur les planches du Sticky Club. Parce que non seulement les planches elles étaient plus qu'abordables et en plus elles étaient magnifiques. Elles sont créées en collaboration avec plusieurs artistes. Chacun amène son univers et c'est top quoi. On peut d'ailleurs retrouver les artistes à chaque fois sur les planches. Leurs noms ou leurs galeries y sont notés. J'en ai reconnu certains mais pas tous. En tout cas cette série de stickers c'est vraiment une super découverte. C'est ensuite le tour de Vanille. Dont j'ai découvert le travail pendant l'expo et je suis restée littéralement au moins 20, 25 minutes peut-être plus devant son stand à essayer de choisir entre tous ces magnétes carrées. Ils étaient tous trop beaux. Ils allaient tous bien ensemble. et c'était vraiment impossible de choisir. Bon mais il faut dire que sur sa table il y avait aussi plein d'autres jolies choses. Tout comme sur le stand de Gaëlle Forgeau sur lequel j'ai trouvé ce petit carnet. Je lui ai même demandé si elle avait une version bullet journal mais malheureusement, bon, ce qui n'est pas très grave, mais elle n'avait que des carnets à feuilles blanches. Le carnet est vraiment de super qualité avec un élastique, un signé et une pochette à souffler à la fin. Et sur le stand de Gaëlle, j'ai même trouvé un magnifique sticker stop pub. Rejoignez-nous au front de libération des boîtes à lettres. Ensuite, sur le stand de Marjolaine, plus connu sous le nom de Baba Yaga, je suis allée adopter ce portant sang de toute beauté que j'avais repéré avant le salon sur son compte Instagram. Mais j'avais aussi en ma possession un ticket d'échange spécial pour recevoir un sticker du feu de Dieu. Ce que je me suis empressée de donner à notre cher Baba Yaga. Aux côtés de ses créations en terre cuite et de ses illustrations, il y avait également des sacs de noix en sérigraphie. Mais attention, avec des vraies noix dedans. Et elle les vendait avec les noix. Ça m'a fait vraiment mourir de rire. J'adore toujours autant son univers. Continue ce que tu fais, Marjolaine. J'ai couru ensuite au stand de Jun et de Yamishin où j'ai pu trouver deux illustrations que je n'avais point déjà. Vous ne connaissez pas Yamishin, c'est l'auteur de Green Mechanics et c'est trop bien, voilà. Et à la fin de l'exposition, tandis que je me hâtais afin de rentrer pour ranger le stand, je fis la rencontre de Ohanaï. Et son univers de rouge, de noir et de blanc à la japonaise. Je ne pus malheureusement pas rester très longtemps pour en savoir plus sur son travail et ses créations en bois sculpté. Mais ça m'intéresserait vraiment de la revoir pour échanger à ce sujet. Voici en tout cas quelques-unes de ses productions. Deux petits oiseaux, un poisson avec un dango sur la tête. D'ailleurs c'est très surprenant parce que ses créations sont vraiment très légères. Et enfin, un singe. Comme les singes des montagnes dans les onsen japonais. Les détails et les finitions sont incroyables. Et regardez dessous. Je trouve son univers vraiment génial. Pas vous ? Maintenant, direction Buzzman Vermin. Je ne sais pas trop comment ça se dit, alors je le fais à l'anglaise. C'est la collègue de ce genre de machine à sous. Et à côté des bichonnennes, je vous présente Gyozilla par Nina Ninjart. J'ai trouvé ça beaucoup trop drôle. Le Gyozilla et sa sauce soja. Mais c'était vendu en kit avec d'autres planches stickers. Alors du coup, j'ai trois planches stickers pour le prix d'une. On ne va pas s'en plaindre. J'ai réussi à voir quelques illustrations de Libou. Ça se prononce comme Aibou, mais ça ne s'écrit pas pareil. Dont une petite carte qui m'amène vers des compositions musicales. Peut-être que vous connaissez Libou grâce à ses animations. Ou alors grâce à son webcomics Petite Plume. J'ai aussi réussi à dégoter cette illustration de Misty Millie au fin fond de l'exposition. Pour le coup, ce n'était pas au fin fond des bois, mais presque. L'expo était très en longueur. Il fallait marcher un bon kilomètre pour aller d'un bout à l'autre. Et pas très loin, il y avait aussi le stand de Starletta. Dont vous avez un petit aperçu du travail. J'espère que je vous donne un peu envie d'aller à Japan Impact maintenant. Quelques flyers représentant quelques jolies rencontres. Notamment Dohushin Edition. Qui ont plusieurs univers, mais qui ont un manga très intéressant. Parce que vous pouvez lire les tomes dans n'importe quel ordre. A part, je crois, le dernier où il vaut mieux avoir lu les autres avant. Mais c'est quand même super intéressant. Et petit extrait. Voilà, ça c'était Dio Native. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment super bonne ambiance. Ils n'étaient pas à Japan Impact même, mais je les ai rencontrés ce week-end là. Donc, la carte a atterri parmi les autres. Certaines cartes de visite sont vraiment des œuvres d'art. Enfin, d'où il y a même des dorures. Bon alors, que reste-t-il à vous montrer ? J'ai encore deux illustrations de Three Leaves avec Kitsune et Tanuki, une illustration de Margot avec une sorcière corbeau et des stickers de Magicali que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure parce qu'ils étaient rangés ailleurs. Bubli ou Bubli. Je vais dire Bubli le chat dans les guirlandes. Une citrouille sorcière d'Halloween. Et un stickers Don't ask about my gender, I'm an artist. Yeah ! Voilà ! On est au bout. Enfin, presque. J'ai aussi récupéré ce magnifique poster de TV Chani grâce à Marjolaine. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y avait au moins un truc que vous connaissiez pas dans cette vidéo donc dites-le moi en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous fais des bisous.